Musique Aujourd'hui, je vous emmène dans le sud de la péninsule du Sinaï, en Égypte, au monastère de Sainte-Catherine, appelé aussi monastère de la Transfiguration. Dès le IIIe siècle, des moines vivent en ermite sur les pentes du mont Sainte-Catherine. Selon la légende, une chapelle fut édifiée en 337, là où le buisson ardent avait brûlé sans se consumer. Un monastère fut créé en 548. Situé à 1570 mètres d'altitude, c'est l'un des plus anciens monastères encore en activité. Il abrite une précieuse collection d'icônes et la deuxième bibliothèque de manuscrits anciens au monde, après celle du Vatican. Il réunit une vingtaine de moines, d'origine grecque pour l'essentiel. Au cœur de ce monastère fortifié se trouve l'église de la Transfiguration et sa célèbre mosaïque qui recouvre les 46 mètres carrés de l'abside. Elle est composée de plus d'un demi-million de tessels. Ses petits morceaux de 5 par 7 millimètres de côté sont principalement en verre, à l'exception des carnations qui sont en pierre naturelle. Sur fond d'or, Jésus est revêtu de blanc. Il s'est retiré sur le mont Tabor en compagnie de Pierre, Jacques et Jean. Et là, nous dit l'Évangile, il est transfiguré, entouré des prophètes Moïse et Élie, témoins de l'ancienne alliance. Dans une nuée, une voix dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui je trouve ma joie. » Les apôtres sont au sol, éblouis, dépassés. Ils ont du mal à contempler la gloire de Dieu. Ce prophète qu'ils suivent sur les routes de Galilée est donc bien le Messie, le fils de Dieu ? Cette gloire divine est représentée par les rayons d'argent qui viennent toucher et relier les hommes de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Le Christ les associe à sa gloire. Dans certaines représentations de la transfiguration, comme sur cette mosaïque du IVe siècle de l'église sainte Apollinaire, une classée à Ravenne, les personnages sont représentés par des symboles, les apôtres par des brebis et le Christ par une croix placée dans une mandorle. À Sainte Catherine aussi, Jésus est représenté dans une mandorle. La mandorle est cette forme en amande ou en cercle concentrique allant du bleu au vert, comme on peut le voir dans cette icône de Théophanes le grec au XIVe siècle, ou encore dans ce tableau peint au XVIe par Raphaël. Le cercle représente le divin, l'infini. La mandorle désigne le lieu de la révélation, le passage entre le monde terrestre et le monde céleste. Elle est la porte. Jésus, en son centre, est le passage. Ainsi, dans cette scène de Théophanie, tout est dit. Le lien entre l'ancienne et la nouvelle alliance, le passage entre la terre et le ciel, l'amour du Père et le Christ révélé comme le Messie, Fils de Dieu, qui est passage, chemin vers le Père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada